Rebonjour ! Alors, un autre petit travail que l'on va faire ensemble aujourd'hui, nous sommes toujours mardi 24 mars, c'est un petit travail de graphisme pour écrire, faire des mouvements de plus en plus précis. On va faire des petits graphismes avec des lettres si on veut ou sans des lettres pour décorer cette comptine que vous connaissez. Vous rappelez le titre de cette comptine ? Le titre, c'était « Les poissons de la mer Rouge ». On pourrait même la redire. « Les poissons de la mer Rouge, poissons noirs et poissons rouges, ont de très belles nageoires. Mais ce qui fait leur désespoir, ils n'ont pas de parapluie ». Alors, cette comptine, on va la décorer. Alors, ça, c'est ce que l'on avait appris jusqu'au mot « parapluie ». Voilà, il était là le mot « parapluie », c'est le dernier mot que l'on a appris. Cette comptine, on va la décorer. Alors, j'efface mon bazar. Hop, c'était pas ça. J'efface or. Et je vais prendre mon feutre. Un feutre fin. Alors, moi, je prends la fin de couleur, sinon c'est trop gros au tableau. Et puis, je vais décorer le cadre en faisant varier les couleurs et les formes. Alors, moi, je vais essayer de faire les lettres, d'enchaîner les lettres sans lever mon crayon. Je vais faire L, M, L, M et N sans m'arrêter en haut. Regardez. Alors, c'est pas vraiment un L, parce que ça sera plus grand. On va dire que c'est un E, L, M, N, une boucle, deux, trois, ponts, et puis deux, ponts. Hop. Voilà. Alors, je vais vous laisser faire comme vous voulez votre décoration en essayant de faire les choses les plus précises possibles. On peut faire des spirales. On peut faire des spirales avec des formes. On peut faire des lignes différentes, des lignes brisées, des ondulations. On peut faire beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que ça soit bien fait, très précis, très complet. Allez, j'en fais une autre pour vous montrer. Des lignes brisées ici. Alors, moi, j'arrive à aller vite parce que j'ai beaucoup d'entraînement. Essayez de faire un travail parfait. On prend tout le temps qu'il faut. Et si on est un petit peu fatigués, si on trouve que c'est trop long, on arrête. On fait une petite pause et on reprend pour faire un travail qui est parfait. Tiens, là, je vais faire un algorithme, quelque chose qui est dans l'ordre. Je vais faire une spirale violette, une spirale jaune et une spirale verte. Et je recommencerai. Je recommencerai par violet, jaune, vert. Violet, jaune, vert, violet, etc., etc. Rajoutez autant de choses que vous le pouvez. On décore cette feuille. Et quand on l'a décorée, on va aller colorier les poissons. C'est pareil. Le but, c'est pas de tout faire très vite. Le but, c'est de bien faire. Il vaut mieux qu'il reste du blanc plutôt que des endroits qui sont mal coloriés. Quoi qu'il en soit, quand on a fini avec cette petite comptine des poissons rouges, eh bien, on va aller la coller dans son cahier de comptines. Je vous retrouve bientôt.